Jean-Luc Mélenchon était en hologramme à Trappes ce mardi 5 avril. Le meeting s'est déroulé à la Meurise pour cette dernière ligne droite avant le premier tour des élections présidentielles. Un multi-meeting depuis Lille en simultané dans 11 autres villes clés, parmi lesquelles Trappes, la seule d'Ile-de-France. La commune yblinoise a été choisie selon plusieurs critères. Une ville populaire, un maire engagé ou encore le temps de trajet. On a notre maire qui soutient Jean-Luc Mélenchon, qui fait partie du Parlement de l'Union Populaire. Et du coup ça a été aussi un critère de choix pour venir ici dans cette ville, hautement symbolique dans les Yvelines et en France. Le critère c'était aussi que chaque personne qui souhaitait se rendre à ce multi-me hologramme n'ait pas à se déplacer plus de deux heures autour de chez elle. Donc l'idée c'était aussi de quadriller tout le territoire. Une technique déjà utilisée en 2017 lors de la dernière campagne présidentielle. Pour ce multi-meeting, le nombre de villes en simultané a augmenté et la technologie a été améliorée. Pourtant il y a eu quelques années qui se sont passées. Par exemple l'hologramme qu'il y avait en 2017 était un peu moins coloré, un peu moins réaliste. Et c'est intéressant aussi pour montrer que la politique, ça se renouvelle aussi. Il y a le porte-à-porte, les collages, le marché, quelque chose de très traditionnel et qu'on fait depuis toujours. Et puis il y a aussi des choses nouvelles qui attirent un public plus jeune, un public aussi curieux de voir les hologrammes. Près d'un millier de personnes étaient au rendez-vous. Des militants qui viennent de toute l'île de France pour suivre le programme et découvrir l'hologramme. Je pense que c'est une manière différente de faire de la politique et c'est bien que tu rentres un peu dans le 21e siècle et qu'on fasse ça différemment. C'est vraiment un choix convaincu et surtout une satisfaction de pouvoir voir son hologramme ce soir. Il sera avec nous d'une certaine manière. Le plus important, c'est le fond, c'est le programme. Ce programme est vraiment une réponse aux crises multiples qu'on traverse. Le premier tour de l'élection présidentielle aura lieu ce dimanche 10 avril.